Bonjour madame, je viens chercher des yaourts que j'ai commandé. Dernière commande avant liquidation des stocks dans cette exploitation de vaches laitières. Ici, pour ces éleveurs, les collectivités représentaient 80% du chiffre d'affaires. Alors quand les cantines ferment, ce sont les particuliers qui prennent le relais. Une annonce sur les réseaux sociaux et 2000 partages plus tard, ce sont 7000 pots d'yaourts en souffrance qui ont trouvé preneur. Le but est atteint. Zéro gaspillage. Malgré les conditions compliquées, on a su imposer des règles strictes qui ont été respectées par tous ceux qui sont venus nous voir. Et on en est franchement très très touchés. Merci à vous. Merci du soutien en tout cas. Ça permet d'écouler la marchandise et puis ça permet pour nous de goûter les produits. Et puis si on est satisfait, je pense qu'on reviendra parce que c'est une marchandise bio. Donc voilà, c'est toujours intéressant. À quelques kilomètres de là, dans cette exploitation de viande bovine, c'est aussi l'incertitude qui règne. La vente en direction de la grande distribution fonctionne encore, mais jusqu'à quand ? Si ça continue, l'avantage c'est qu'on est sur pied, les bêtes sont là. Bon, on a l'alimentation, on a ce qu'il faut pour plusieurs mois. Donc ça va aller. Après, c'est au niveau trésorerie, c'est sûr, il faut quand même que ça tourne quand même. Donc on a des factures à payer. De la matière première et du stock, les éleveurs n'en manquent pas. L'incertitude porte surtout sur les débouchés. Même la solidarité des clients peut à tout moment se heurter à de nouvelles consignes de confinement. Merci. 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 Merci.